C'était exceptionnel, on était un peu déçus qu'ils ne participent pas avec nous à ce match là-bas mais bon après voilà ils ont été là la veille et le jour du match donc c'était extraordinaire en tout cas ça nous a aidé à... On savait qu'ils étaient derrière nous mais là c'était encore plus touchant, il y avait des gamins, il y avait tout le public montpellierien donc ça fait vraiment plaisir. Ils ont joué le jeu à fond nous aussi et voilà c'était on va dire une victoire si on peut dire ça comme ça parce que c'était un match compliqué, on savait que ça allait être compliqué là-bas et on l'a fait donc on était fiers, ils étaient fiers. Et voilà ça nous a soudés un peu plus avec notre public. On le sait ce club il est un peu à part et c'est un club familial et voilà on doit être proche des supporters et on l'est donc voilà c'est ce qui est important. Voilà on est descendu chanter avec notre public à la fin du match, on était contents, on les a applaudis la veille quand ils sont venus nous encourager avant qu'on parte et voilà il faut qu'on soit proche de notre public c'est tout à fait normal, ils sont là tous les week-ends à nous encourager. Donc voilà en plus c'est l'esprit paillade. Ouais bien sûr non mais après après je pense que voilà chacun on joue le jeu à fond nous quand ils viennent nous voir on a fait des gros matchs à domicile et voilà il y avait une sacrée ambiance et voilà ils prennent du plaisir et nous aussi quand voilà ils sont derrière nous on a vu que ça a poussé. Comme je l'ai dit tout à l'heure chaque week-end que ce soit à domicile ou même à l'extérieur ils sont là donc voilà on doit faire le job sur le terrain et voilà on les remercie et ce match il était pour eux aussi. Ouais mais je le sentais enfin je sais pas pourquoi tout le monde me parlait que de ça une semaine avant dès que dès qu'on a entamé la semaine d'entraînement pour aller à Nîmes tout le monde me parlait de ça que j'avais marqué à Nîmes et moi j'étais pas persuadé mais ouais enfin j'étais serein et voilà c'est une histoire incroyable en plus à la 74ème minute c'est un signe. Non du tout du tout non du tout et quand elle m'a dit ça malgoût du mot elle m'a dit ça putain ça m'a franchement sincèrement ça m'a j'étais j'étais je croyais qu'on me prenait pour un con quoi c'était pas possible je me suis dit Derby tu marques il vient d'ici à Nîmes contre enfin à la 74ème minute c'est écrit en plus avec mon père et tout on a discuté il me dit t'imagines tu marques à la 74ème contre Nîmes c'était ah c'était c'était incroyable après voilà il y a certaines personnes qui m'ont qui m'ont voilà qui m'ont dit des mots touchants et qu'il y avait que moi qui pouvait le mettre ce but là la 74ème à Nîmes et donc donc voilà c'était c'était c'est un souvenir extraordinaire ça restera toute ma vie. Le président et voilà c'est même Olivier qui m'ont voilà qui m'ont là c'était touchant quoi parce que je sentais que même pour eux je pense que ça les touche parce que c'est voilà c'est on se fait en moi je suis croyant donc je sais que je l'ai pas mis tout seul ce butin je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'a accompagné dedans et voilà je pense que qu'au fond enfin dans la tête du presse voilà il se dit putain mon père était là et je pense que voilà il devait être fier et moi je suis fier d'avoir vécu ça. Ouais ça je le savais et je pense que que Montpellier aussi enfin il y avait tout pour que ça le fasse et j'ai toujours été franc avec ça tu peux regarder les premières interviews qu'on a fait ensemble je t'avais toujours dit que que je voulais le faire et que j'allais le faire et voilà il y a tout qui marche je suis enfin j'ai l'impression même dès les premiers jours j'étais chez moi tu vois c'est même si ça se dit pas trop mais j'avais l'impression que je connaissais le club que que j'étais formé ici que voilà je faisais partie des murs et je pense que ça m'a aidé après après voilà il y a aussi il y a aussi le coach il y a l'équipe qui m'a accueilli très bien il y a le groupe qui fait que il y a les résultats aussi tu vois c'est un ensemble qui fait que voilà c'était cette année là où il fallait que je signe et c'est extraordinaire et voilà le public aussi voilà tout ce que je vis c'est vraiment fabuleux surtout pour ce club tu sais je l'aimais beaucoup avant que je signe mais là aujourd'hui je l'aime de plus en plus le matin tu vois je me réveille je suis le plus heureux du monde en partant à l'entraînement de vivre de ma passion de venir à l'entraînement dans mon club c'est extraordinaire vivre dans ma région c'est tout ça c'est tu te dis déjà que tu as la chance d'être footballeur en plus tu vis ça quoi c'est franchement c'est c'est extraordinaire parce que le plus important c'est sincèrement tu je suis quelqu'un je suis pas même si je suis un attaquant je suis pas quelqu'un de on le voit sur les matchs je donne beaucoup pour pour les autres j'aime faire marquer j'aime bien marquer aussi mais je pense que ce que je veux en priorité c'est que le club fasse la meilleure saison parce qu'il le mérite beaucoup et voilà depuis le titre il y a eu il y a eu des saisons un peu plus compliquées que les autres et je pense que je pense que cette saison est importante pour pour la suite et si on continue dans le même état d'esprit avec un avec le coach voilà qui qui est toujours derrière nous avec avec le staff et avec le groupe à être sérieux il ya des mecs comme comme il tonne comme comme soul et comme dan qui nous font un bien fou extraordinaire qui sont là quotidiennement chaque fois on parle avec eux c'est il dit juste à vitaux que des fois il y est même s'il me dit n'importe quoi je suis devant lui je vois là c'est pour moi c'est c'est une légende et le mec je kiffais avant que avant que je signe ici aujourd'hui je l'admire le mec c'est incroyable et je comprends mieux pourquoi à son âge là il est là et je pense qu'il va rester encore moins là ouais mais sûr comme si c'est une fille que tu as toujours voulu que tu n'as jamais eu et du jour au lendemain tu l'as et tu te rends compte que ben putain tu avais bien fait tu avais bien fait d'attendre quoi tu te dis que peut-être tu l'aurais pris il ya quatre cinq ans derrière ben voilà tu aurais fait des bêtises et ça aurait pas duré alors que là aujourd'hui c'est bien ça peut cette relation peut durer quoi ouais bien sûr non non mais bien sûr mais ça j'ai toujours dit j'ai été jeune c'est sûr que montpellier après prévolant moi un jeune je comprends que je rentrais pas dans les je pouvais pas jouer sans formation montpellier j'étais voilà j'étais j'étais un peu trop fou un peu trop bagarreur un peu trop voilà mais c'est là c'est la vérité à l'école j'étais pas bon enfin j'aimais pas trop l'école donc donc voilà j'étais pas fait pour pour signer à montpellier pour ça que c'est 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 les corses qui sont venus me chercher à jaccio donc ça m'a fait du bien ça m'a fait grandir et et voilà et voilà aujourd'hui au moins aujourd'hui je suis arrivé à je suis arrivé dix ans après ou en ligue 1 à montpellier donc donc voilà ils ont bien fait d'attendre et moi aussi le président dès qu'il m'a eu au téléphone il m'a parlé de ça mais sûr il savait même si c'était loulou qui me voulait à l'époque présent aussi et voilà peut-être que l'année où je suis à tours j'étais pas encore fait pour pour signer en ligue 1 j'en suis conscient ouais c'est long si déjà si je marque pas ce week-end ça va être long déjà mais c'est long mais après voilà je trouvais que dans les matchs allé j'apportais je voilà j'ai fait j'ai fait quelques passes décisive pour essayer de voilà de mais bon après après le match de camp là c'était dur putain là c'était vraiment dur parce que putain tu fais un bon match et tu sais tu as l'impression que même s'il y aurait un pénalty j'étais sûr que j'allais manquer ce match là sûr et certain que j'allais manquer tu sais tu te dis je te dit il n'y a rien pour toi aujourd'hui c'est vrai tu faisais tout je faisais tout jusqu'à arriver au but et je tirais le gardien l'anticipe il y avait rien pour moi et j'aurais pu jouer pendant trois jours d'affilée j'aurais pas marqué bon tant mieux après tout aussi dans le vestiaire à la fin vous voyez que je faisais un peu la gueule et tout et bon après c'était pas c'était pas contre l'équipe j'étais super content qu'on a gagné mais je m'en voulais en moins au fond parce que j'avais pas marqué ce but alors que j'avais l'opportunité de marquer et tous ils me disaient c'est pas grave toi t'inquiète tu vas marquer la semaine prochaine mais moi dans ma tête je me disais ils me disaient ça pour voilà pour me calmer ils avaient raison donc il y a des devins dans l'équipe donc ça va ouais ouais non non mais bien sûr mais après l'important c'est d'être d'arriver à être bon quand même tu vois dans les matchs c'est si tu es dans une période où tu n'arrives pas à marquer ou si les poteaux ou les buts par exemple contre lyon où il y a la var et aux jeux des trucs comme ça c'est vrai que c'est compliqué ça te fait vite douter mais aujourd'hui j'ai un peu d'expérience donc je sais que justement si je me commence à me mettre à douter à paniquer ça va être encore pire je vais forcer les choses et donc donc voilà je me suis ça va venir tout seul et voilà c'est arrivé tout seul et après on est attaquant comme 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 au début j'avais du mal à marquer après derrière j'avais enchaîné c'est comme ça c'est c'est la confiance des attaquants et il n'y a que les grands joueurs qui font qui marquent toute la saison sans jamais douter quand je sais pas encore j'avais dit combien tu te rappelles combien j'avais dit mieux que quand donc ouais il me manque pas beaucoup mais mais bien sûr après j'ai quand même quatre passes décives aussi c'est pas mal c'est important pour moi les passes décives aussi parce que c'est rendre aussi aux joueurs que ce qu'ils me donnent donc donc voilà avec avec Gaëtan on se régale on prend du plaisir et voilà on s'est vraiment bien trouvé donc donc voilà c'est vraiment au quotidien je prends énormément de plaisir de jouer avec lui que ce soit lui ou moi qui marque alors on est plus heureux du monde le vent saute dans les bras et voilà c'est pas une équipe à ce moment à coup de deux c'est le retour non ouais c'est ouais c'est pas c'est pas la même équipe ils ont fait de changer beaucoup de joueurs et et ouais ça va être un match compliqué on a vu qui qu'ils ont bien recrutés et donc voilà c'est une autre équipe mais bon après nous rien à leur envie fait une belle saison ils sont on va les prendre à la maison chez nous et on arrive de le savoir que c'est compliqué à venir gagner ici donc voilà nous de garder le sérieux et voilà continue sur notre lancer ça fait quelques temps qu'on a pas perdu donc non on a continué avancé on en faut qu'on voilà il faut qu'on continue sur notre lancer et essayer de de gagner des points on a un mois assez chargé donc non voilà à domicile on va essayer de prendre le plus de points possible et aller garapiller à l'extérieur ouais parce qu'à l'aller et tu te dis voilà il ya combien je sais pas combien il ya deux joueurs il avait combien de joueurs aujourd'hui que combien ouais ouais donc ouais c'est pas la même équipe après après voilà ça fait pas longtemps aussi qu'ils jouent ensemble donc peut-être qu'il ya eu le déclic le fait du changement d'entraîneur on sait que quand il ya un changement d'entraîneur souvent ça après bon il était là il ya pas longtemps donc mais après voilà les joueurs se connaissent pas encore nous on a quand même une bonne base on on se trouvait bien et je pense que sincèrement le match de nîmes nous a fait du bien dans les têtes parce que d'entrée là quand tu prends un but à la une trente que le public et poussent sincèrement d'entrée je me suis putain aujourd'hui on va mourir ou ça va être dur quoi et duel ça a envoyé et derrière tu finis le match tu fais un donc donc voilà je pense que ça ça nous a ça nous a donné un peu plus d'expérience et ça nous a mentalement on ressort un peu plus fort de ce match moi moi parce qu'à la maturité on a des joueurs d'expérience on a on a des mecs comme damien le thalé qui ont fait beaucoup de pays qui a beaucoup de match donc donc voilà on sait on sait gérer les matchs et on peut être dangereux à tout moment devant derrière c'est solide et au milieu ça court ça court donc sur le côté aussi le petit aguilard et ça va pas de courir donc donc ouais je pense qu'on dégage quelque chose après on voilà on sait on sait jouer au ballon aussi voilà donc je pense que voilà l'équipe monaco vont venir ils ont dû regarder nos matchs et voilà ils savent que ça va pas ça va pas être facile quoi non parce que moi je vois ce que tu veux dire mais c'est parce que c'était un match aussi particulier je pense pour ça je pense que c'était un match où tu as vu il y avait brillant son ils envoyaient les bûchettes donc il était tout seul devant donc c'était particulier mais après après voilà après après gaïtan il arrive à il arrive à s'adapter aussi à jouer soit de devant ou soit derrière c'est c'est beau et en voilà on on s'adapte le coach le coach à la mi-temps il a fait voilà il a dit ce qu'il n'y avait pas il a basculé suite à la blessure de soirée et voilà il a fait les bons changements qui ont fait qu'ils ont voilà qu'on a réussi à être mieux en deuxième mi-temps et ça nous a fait du bien ouais exactement exactement après 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 la rentrée de pétard aussi qui a fait qu'a fait du bien parce que comme tu dis au départ voilà je sautais au duel même si j'ai gagné le duel derrière on était un peu j'étais un peu isolé donc donc c'était compliqué il y avait les deux milieux nîmois qui qu'ils étaient présents ferry et savanier qui qui c'était au milieu et qui qui ont fait un bon match après voilà quand il ya pétard qui est rentré moi je pouvais plus prendre la profondeur plus être sur les deuxièmes ballons et ça ça nous a fait du bien il ya junior aussi qui a fait une belle rentrée donc donc ça aussi c'est important de dire que voilà les ceux qui sont sur le banc ils sont ils sont impliqués ça le coach doit être content de ça on